... Monsieur le ministre, je vais aborder votre loi de finance sous trois aspects. La fausse hausse des recettes, les choix de réaffectation de dépenses et enfin l'exécution budgétaire. Cette loi de finance nous annonce une hausse de 104 milliards. Il faut dire qu'en fait de hausse, il n'y a que 4,1 milliards de rentrées que vous tirez des autoroutes. Le reste, c'est des réaménagements, la rationalisation des dépenses de fonctionnement et l'annulation des dépenses d'investissement. Donc c'est abusif de parler de hausse de 104 milliards. La seule nouvelle recette est celle de 4,1 milliards issus des autoroutes à péage et qui pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'Etat ne peut pas chercher à rentabiliser un projet financé par l'agent public. En l'espèce, les citoyens sénégalais contribuent doublement, d'abord à travers leurs impôts et taxes qui ont essentiellement financé ces autoroutes et ensuite par le paiement d'une redevance instituée au lendemain de l'élection présidentielle par décret 2019-841. Cette redevance est un moyen détourné de taxer les citoyens face aux contre-préformances des administrations fiscales et financières et devant les besoins insatiables d'un Etat endetté et désargenté. En seulement 6 mois d'application, cette redevance va vous rapporter 4,1 milliards supportés par les mêmes usagers qui ont financé l'autoroute. Deuxièmement, il s'agit du respect de vos engagements vis-à-vis du peuple, du peuple usagé. Monsieur le ministre, où en êtes-vous avec l'engagement solennel pris en Conseil des ministres du 11 juin 2018 de procéder à une renégociation de l'autoroute à péage pas de doigts à IBD et d'accélérer la finalisation avant fin juin 2018 du processus de renégociation des tarifs. Rappelons que FH n'a contribué qu'à hauteur de 17%, de 16,6% des investissements et aujourd'hui perçoit des redevances importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada